Aruna, Midred, bouchez-vous les oreilles et des histoires de garçons. Bibounet, parce que c'est un tout petit bibou et le suffixe... Non, attends, on dit un affixe ou un suffixe ? Retourne à l'école, ma mounette ! Bon, le truc suffafixe, là, qu'il est un petit « et » à la fin, ça veut dire « petit ». Du coup, là, il y a bibou et là, il y a bibounet. Mais le problème, c'est que bibou, il est plus petit que bibounet, mais pas en âge. Quelqu'un a compris cette histoire ? Bibou, tu viens ici quand je te parle ! Mais c'est inacceptable, la crise ! Coucou ! Coucou, bibou ! Alors, bibou, qu'est-ce qu'on te racontait ? On était en train de te dire que t'avais une toute petite queue. Non, mais il faudrait que quelqu'un... Monte ta queue ! Bon, dis comme ça. Regardez la petite queue, elle est toute petite. Et comme il est un petit peu handicapé, sa queue, elle sert à rien, elle est toute molle. Parce que bibou, quand je l'ai récupéré, il marchait très mal. Il avait dû, je suppose, soit être pris par la queue, soit tomber. Il supporte très peu qu'on touche sa queue. Il n'aime pas ça. Mais il a une toute petite queue molle qui n'est pas du tout préhensible. Elle ne sert à rien. Ça ne se dit pas préhensible. Ce n'est pas des pouces. Des pouces préhensibles, ça se dit... Ma mounette, elle a des problèmes. Toi, tu veux fuir ? Jamais, tu m'entends ? Jamais, bibou ! Jamais ! Viens, mon fils, embrasse-moi. Mon bibounet ! Il va se transformer en prince charmant. Il est content. Il va se transformer en prince charmant si je l'embrasse... Non, mais Lanselot ! Tu te fiches de moi ! Là, vous avez vu la cicatrice et Lanselot ? Non ! Non ! Il crie ! Regardez ! Il a été opéré. On ne voit plus qu'un tout petit, petit trou de poil. On ne voit même pas de cicatrice, quasiment. Il faut avoir le nez dessus. C'est quand même incroyable. Ça fait un mois. Un mois, Bill, que tu as été opéré. Et on ne voit plus rien, bibou. Mais bibou, c'est un warrior. Ah, bibou ! Bibou, vous le frottez ! C'est comme le génie de la lampe. Oh là là ! Après, il exauce des vœux. Alors, je voudrais... Qu'est-ce que je voudrais ? Je voudrais que vous soyez éternels, les bibounets. Non, ce n'est pas possible. Eh bien, en plus, ça veut dire qu'après, maman, il sauvera plus d'autres rats. Ah non, je voudrais que vous viviez au moins 5-6 ans. Je ne sais pas sur la plupart des groupes de merde. C'est écrit que les rats, ils vivent genre 5-6 ans, 11 ans, 15 ans. Là, ils sont immortels, les ratounets sur les groupes pourris. Non, mais... Mathupin ! Mathupin, le plus toulousaine des petits rats.